Salut et bienvenue, petit tuto consacré à InScape. Tuto question-réponse, on m'a demandé comment réaliser des cellules, donc à partir d'une photo, comme ceci, donc là c'est vraiment schématique. Donc pour cela, on va tout de suite ouvrir un nouveau document, fichier nouveau, on va aller dans affichage, plein écran, on va choisir ici par défaut, comme ceci, on va dans fichier, on va faire importer, on va sélectionner notre image, on fait ouvrir, incorporer, donc l'image est vraiment très grande, donc je vais appuyer sur moins pour dézoomer, on va réduire, donc je clique sur une des flèches, et j'appuie sur CTRL et SHIFT, ce qui permet de réduire notre image par rapport à son centre, avec l'outil sélectionner et transformer, donc bien sûr je peux cliquer sur mon image et venir la placer en haut, comme ceci. Donc pour faire apparaître la fenêtre des calques et des objets, on va dans objet, calquer objet, voilà, ce calque 1, je vais le renommer en modèle, donc je double-clique, je l'appelle modèle, appuie sur entrée pour valider, j'en profite ici, on est à 100%, je vais mettre ça à 50%, donc on fait un petit clic droit, 50%, on verrouille, je clique sur l'outil plus, pour ajouter un calque que je vais appeler Ilus, je fais ajouter, on se met bien sur le calque Ilus, et on zoom, alors pour zoomer, on a vu qu'on peut faire plus et moins pour dézoomer, on peut également appuyer sur la molette de la souris, comme ceci, je vais sélectionner l'outil crayon, le raccourci c'est P, donc je clique dessus, et je vais appuyer sur CTRL, et en appuyant sur CTRL, et en restant appuyé, je vais faire un clic gauche, et automatiquement, vous voyez, j'ai un petit cercle qui apparaît, et ce petit cercle, je le mets à peu près au milieu de la cellule, si vous en avez marre de faire un clic gauche, on peut ici venir sélectionner un cercle, cliquer dessus, le déplacer, et appuyer sur la barre d'espace, ce qui permet de dupliquer les objets, c'est une autre façon de créer des petits cercles, donc je les place un petit peu rapidement, voilà, on va dire que c'est bon, donc j'appuie sur moins pour dézoomer, je vais tout sélectionner, donc je clique, je glisse, pour faire un rectangle de sélection, avec le clic gauche de ma souris, je clique, je glisse, voilà, je relâche, pour avoir sélectionné tous mes objets, on voit ici d'ailleurs que tous mes objets sont sélectionnés, là, dans la fenêtre calquer objet, je vais aller dans extension, gérer à partir du chemin, et je choisis diagramme de Voronoi, on choisit ici diagramme de Voronoi, automatique à partir des objets sélectionnés, je veux montrer la boîte englobante, par défaut, c'est-à-dire contour noir et fond vide, je peux cliquer ici pour avoir un aperçu en direct, voilà, je suis satisfait, je clique sur appliquer, et je peux fermer cette fenêtre. Donc maintenant, ce qu'on va faire, donc j'appuie sur moins, je clique sur une ligne là, je clique et je déplace, je clique, je glisse, donc, et je déplace mon objet ici en bas, là, éventuellement, on va pouvoir augmenter le contour, donc je fais un clic droit ici, je vais passer à 3, voilà, c'est pas mal, ce que je veux, c'est convertir ici, vous voyez, j'ai des contours, donc c'est 2, un nœud ici et un nœud là, on a un contour, donc, de 3, moi, je veux convertir tous mes contours en chemin, donc pour cela, on va dans chemin, et on fait contour en chemin, d'abord, il va falloir tout sélectionner, donc je clique là-dessus, CTRL A, ce qui permet de tout sélectionner, alors attention, CTRL A, j'ai également sélectionné les cercles, donc on va se contenter de cet objet, je vais dans chemin, et je fais contour en chemin, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va unir tous ces objets, vous voyez, on a tous les objets qui sont là, mais qui sont dans le groupe Voronoi, donc ce qu'on va faire, on va enlever le groupe Voronoi, en cliquant là-dessus, on voit comme ça tous nos objets, et on va dans chemin, et on fait union, de façon à avoir plus qu'un seul objet ici, qui s'appelle REC, qui est là, voilà. Également, maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans chemin, et on va faire tout simplement séparer, comme ça, on retrouve des objets, en fait, on va retrouver nos cellules, on va cliquer sur le bord, de façon à supprimer cet élément-là, alors ce qu'on peut faire, on va les réduire, donc on va tout sélectionner, on va aller dans chemin, transformer, et on va faire dimension, redimensionner proportionnellement, on va baisser ça à peu près à 70%, appliquer à chaque objet séparé, je fais appliquer. Vous voyez, les objets sont beaucoup plus petits, mais l'avantage de faire ça, c'est que maintenant, je vais pouvoir ajouter un contour à tous mes objets, là. Pour ajouter un contour, je clique ici sur la couleur noire, et je vais la placer à cet endroit-là. Et vous voyez, j'ai comme ça, un petit peu d'arrondi, et si je monte par exemple jusqu'à 4, ça arrondit bien mes cellules, donc ça, ça peut être intéressant. Alors là, ça touche un peu, c'est pas grave, on va pouvoir déplacer. L'avantage, c'est que ça donne un petit côté aléatoire, vous voyez, les distances entre les objets ne sont pas identiques, ça, ça peut être intéressant. Ce qu'on peut faire, vu que là, on a un objet avec un fond et contour, petite astuce, donc on sélectionne tout, on va dans chemin, contour en chemin, on dégroupe tout plusieurs fois, à ce moment-là, j'ai plusieurs objets, on fait chemin, on fait union, chemin, séparé, voilà, on a comme ça, maintenant plus que des cellules, sans contour. Je vais mettre un dégradé, alors pour mettre le dégradé, je vais refaire apparaître ici quelqu'un, quelques modèles, je vais le remettre à 100%, voilà, je clique sur cet objet, je vais utiliser la pipette pour récupérer la couleur ici, je vais utiliser l'outil dégradé, alors pour utiliser l'outil dégradé, c'est ici, je clique dessus, je clique, je glisse, voilà, j'ai comme ça, donc ma couleur au milieu, ma couleur à l'extérieur, je vais mettre une autre couleur, donc j'appuie ici, couleur comme ceci, non, c'est peut-être pas celle-là, et ici, peut-être plus clair, donc pour changer la couleur ici, je fais apparaître la fenêtre fond et contour, et je vais déplacer, voilà, pour que ce soit peut-être un peu plus clair au milieu, ok, c'est bon. Ici, je vais appliquer, donc, ce dégradé à tous mes objets, je sélectionne tous mes objets, je clique ici sur dégradé linéaire, et je clique maintenant sur dégradé radial, et je vais choisir, dans mon dégradé, voilà, je vais choisir ici, le dégradé qui doit être tout en bas, celui-là, voilà, comme ça j'ai un dégradé, et je peux mettre maintenant, donc, éventuellement, un autre contour à mes cellules, un contour un peu plus foncé, un noir, comme ceci, je clique avec la molette de la souris, sur le gris A80, c'est peut-être un peu beaucoup, 4, clic droit, je vais mettre ça à 2, ce que je peux faire, c'est que je peux placer ici, mon contour derrière mon fond, donc pour cela, on va aller dans Style, et on va cliquer là-dessus. Une autre technique intéressante, on peut également jouer avec l'outil Sculpt, ça, ça peut être pas mal, en cliquant là-dessus, on peut rétrécir mes objets, vous voyez, on n'a qu'à cliquer, comme ça, hop, et on rétrécit les objets qui ont été sélectionnés. Donc on peut les rétrécir, et si j'appuie sur Shift, on peut les agrandir. Voilà, un autre outil pour obtenir ce qu'on souhaite. Voilà, donc pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à poser des questions, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.